Sous-titrage Société Radio-Canada Deux bulles de peinture ! Ah ! Non ! Patrick ! Tu m'as parlé ? Je vois pas comment cette bulle pourrait être plus grosse. J'te montre ! Patrick ! Non ! On a réussi ! On a repint toute la maison et sans faire tomber la moindre goutte de peinture sur le... Ah non, c'est pas possible ! C'est quoi ça ? On est mal, j'te le dis. T'as vu ce qu'il y a dans ce cadre ? C'est un billet ! J'ai gagné ! Ce n'est pas seulement un billet. C'est le premier que le capitaine a gagné. Et c'est son bien le plus précieux. Et il y a une tâche dessus ! T'es vexe pas, mais tu en fais un peu trop. Tu crois pas ? J'ai eu aucune tâche, moi. D'accord. C'est pas un problème. Je vais passer un chiffon sur le verre. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Ah non ! Ça y est, je la vois. Ça s'annonce mal, Patrick. Le capitaine ne devrait plus tarder. Et quand il va voir ce qu'on a fait à son premier billet... J'ai la solution. Tout ce qu'on a à faire, c'est enlever la tâche et le capitaine n'en saura rien. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Oublie ce qu'il a dit, d'accord ? Il y a forcément un produit qui enlève la peinture. Ça a marché ! Ah que non ! Ça a marché ! Il y a rien qui marche. Allons du calme. Nous sommes des idiots. Servons-nous des machines modernes. Ça n'a pas marché. Tout ça, c'est de la faute du capitaine. Il a fallu qu'il fasse encadrer ce stupide billet de un dollar. C'est vrai quoi ? Tu peux m'expliquer en quoi il a plus de valeur qu'un autre billet d'un dollar ? Pourquoi l'encadrer ? Il avait qu'à le coller sur le mur avec du scotch tout simplement. Personne n'y aurait trouvé à redire. Tu pourrais aussi bien me voler mon portefeuille. Prendre un billet et l'accrocher sur le mur. Bah ça serait aussi... Oui Patrick, prends ton portefeuille. Je ne comprends pas bien où tu veux en venir. Ah, j'ai un dollar. Nous sommes sauvés, c'est super. Il ne nous reste plus qu'à... Patrick, non ! Patrick ! Pourquoi tu l'as mis dans... Non, non, non ! Attrape-le vite ! Vas-y, tire, tire, tire ! Non, non ! Oh, dommage ! Oh ! Allez, le revoilà ! Prends-le, prends-le ! S'il te plaît, Patrick ! Oh ! Non, non, non ! Oh, non, non ! Non, non ! On partage ! D'accord, c'est rien. On a encore du temps. Pas de panique, mon grand. La panique, c'est ton ennemi. T'es fort et c'est grâce à ça que tu vas triompher. Débrouille-toi tout seul. Dépêchons-nous ! Vite, remets le dollar du capitaine sur son mur. J'ai peut-être une idée. Elle est une jouée. Mais... On a terminé. J'espère que ça va vous plaire. Pas la peine de vérifier les finitions. Elle l'a déjà fait pour vous. Pourquoi ai-je l'impression que vous voulez me cacher quelque chose ? Non, je plaisante. Montrez-moi ce que vous avez fait. C'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Je ne vois aucune bavure, pas de cloque. Bravo, j'adore ! Ouais, c'est superbe. Bon ben, on va vous laisser, d'accord ? Je rêve ! J'amucide ! Mon ex professeur ! On est désolé, pardon, on l'a pas fait exprès de nos excuses, monsieur. Mais désolé de quoi ? Vous avez nettoyé mes étagères. C'est très gentil de votre père. J'en crois pas mes yeux, c'est quoi ça ? On l'a pas fait exprès pour pas nous en tenir rigueur, monsieur. Et je suppose que la frise avec les petits bateaux, c'est vous qui en êtes les hauteurs ? Je savais pas que vous étiez de véritables artistes. C'est pas vrai ! Je vais craquer ! Vous avez touché, mes chéris ! C'est l'heure ! Toutes ces petites merveilles sont parfaitement délignées. C'est un chien-d'oeuvre. Vous pensez que je ne le remarquerai, proche Paris ? C'est pas grave ! Je ne vous en veux pas du tout ! Allez filer les enfants, vous devez être très fatigués ! C'est misère ! Je ne me rappelle pas avoir accroché tous ces cadres-là. C'était la place idéale pour mon premier billet ! C'est étrange, je ne me souviens pas avoir acheté ce tableau ! Où je suis-là ? 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 Salut capitaine ! Eh bon ben, qu'est-ce que tu fais-là ? Oh ! Moi, rien ! Je prends du bon temps ! Bouh ! Renaissance sur terre, mon bonhomme ! D'accord, continue comme ça, je vais me franchir ! Non, 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 non ! Non, pitié ! Ne regardez pas ! C'est une blague ! Eh, dites-moi, messieurs, c'est bien de la peinture sur mon premier de l'air ? Oui, on s'excuse ! On est vraiment désolé, capitaine ! Et vous avez dessiné dessus avec un crayon ? Je pensais qu'il ne verrait pas la différence. Tenez-vous ! Vous savez ce qu'il me reste à faire ? Appelez l'Empailleur. On a le droit de choisir son cadre. Et voilà, il est comme neuf ! Mais, 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 mais... J'ai menti ! Je sais, cette peinture peut s'enlever avec de la saline de crème ! J'aurais préféré être dans mon petit lit ! Je viens d'avoir une idée ! Un, deux, un, deux ! Bien, bien, bien ! Ah ! Oh, oui ! Voilà ! Parfait ! Bonne nuit ! L'immensité ! Mon petit bobe ! Il est l'heure de se lever ! Oh ! Bonjour, monsieur Krabs ! En dormant, j'ai trouvé une solution à ton problème, fiston ! Maintenant, tu peux travailler tout en restant sur le toit ! Ah ! Génial ! Ouah ! Fabuleux, monsieur Krabs ! Ça suffit ! On s'y met, bon travail ! Fourneau adoré ! Je pensais ne plus jamais te revoir ! Oh ! Bizarre, il y a quelque chose qui cloche ! Parfait ! On dirait mon ancienne cuisine ! Hey ! C'est parti ! Carlo ? C'est bon, c'est prêt ! Ah ! C'est vrai ! J'oubliais que je suis sur le toit ! Hmm... Mais comment je pourrais les envoyer en bas ? Oh ! J'ai trouvé ! Voilà ! On a fait des pâtés 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 ! Hé ! Doucement ! C'aimez-vous ! C'aimez-vous ! Trouvons un moyen de s'arranger sans violon ! C'est sans recours ! C'est bon ! Regardez dehors ! Une pluie de pâtés de crabes ! Ouais ! Oh ! C'est bon ! Safe ! Alors, je voudrais un pâté de crabes et une boisson ! Ah ! J'ai demandé une boisson ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est froid ! J'ai pas du tout payé pour ça ! Si on va là-haut, peut-être qu'on les aura chaud ! Tous sur le toit ! Il va me falloir de la place ! Tu vois, mon garçon, au départ, je me suis dit qu'il était rien d'autre qu'une éponge de mer, un vertébré inutile pour une farbe ! Mais avec ton fabuleux poitérarche, mon restaurant et le vent en poupe ! Si seulement Carlo nous rejoignait, ce serait parfait ! Ça y est ! C'est ça, avoir la classe ! Je crois que je vais aimer travailler ici, finalement ! Ah oui ! Dix de plus, mon petit Bob ! Et on n'a pas fini ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Des pieds ! Ah 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 ! Il pleut ! Non, il est sourd ! Oh non ! C'est vrai ! Non ! Ah non ! Ah 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 ! Mon petit Bob ! Il part ! Il faut qu'il reste ! À vos ordres, chef ! Oui ! Oh ! Oh ! L'angoisse ! Ah ! Un tremblement de terre ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est la fin du monde ! Investissez dans l'or ! Faites des provisions d'eau pota... Oh ! J'aurais dû m'en douter ! Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu arrives un temps pour nous donner un coup de main, Carlo ! Donner un coup de main ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Patrick ! Appelle Sandy ! Dis-lui de venir ici au plus vite ! Inutile de me faire un dessin ! Ça tient, Patrick ! Mais qui sait combien de temps mon système va résister ! Aïe ! Cet endroit est en train de partir à volo ! Tac, tac, tac ! Monsieur Bob ! Oh Sandy ! S'il te plaît ! Il ne faut plus jamais, jamais frapper ! Je crois bien que mon ananas pourrait s'écrouler au moindre geste ! Regarde ! Bob ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être à ton travail depuis deux heures ! Tu peux compter sur moi, Bob ! Et ce que j'ai dans ma boîte à outils te le prouve ! Je suis venu parce que... Attends ! Pourquoi je suis venu là ? Bob ! Avec leur gomme, ils m'ont effacé la mémoire ! C'est pas le moment ! Et Carlo nous rend sacrément service en maintenant tout ça ! On m'a pas demandé mon avis si vous voulez tout savoir ! Vous nous aidez, monsieur Krabs ? Vous voulez bien ? Je ne suis pas contre le fait de soutenir cette cause ! Parfaitement bien calibré ! Pas mal de cette sculpture ! Je me trouvais assez doué dans mon genre ! Allez, il me reste plus que la touche finale ! Oh oh ! Excusez-moi tous, sans vouloir vous commander, est-ce que l'un de vous sait réellement comment construire un ananas ? Bien sûr que nous savons, idiot ! D'abord, tout ananas a besoin de solides fondations pour pouvoir tenir bien en place ! Non, pas exactement, monsieur l'écureuil ! Un ananas a besoin d'être mobile, avec une annexe à coque résistante au cas où on ait besoin de partir très vite ! Erreur ! Ce qu'il faut d'abord un ananas, c'est un parfum doux et picant à la fois ! Ce sont toutes des bonnes idées, mais... Mais ce ne sont pas les discussions qui vont réparer l'ananas ! Bravo, mon vieux ! Bon, allez les amis, à partir de maintenant, on met toutes les idées ensemble ! Ouiiii ! C'est pas exactement ce que je proposais ! La première chose à faire, c'est de dégager toutes ces vieilleries ! Sandy, mon mobilier est en parfait état ! Attention, attention ! Tout devant ! J'installerais bien un grill dans ta pièce télé ! Pour les soirées où tu dois apporter du travail à la maison ! Oui, mais j'aime bien regarder la télé dans ma pièce télé ! Ce n'est plus ta pièce télé, de toute façon ! C'est ton nouveau jardin intérieur ! Mais le canapé va par là ! Oh, je sais, mais c'est mieux comme ça, non ? Gary, ça t'arrive d'avoir l'impression que personne ne t'écoute ! Sandy, il faut qu'on parle ! Qu'on parle de ces colonnes ? Chouette, hein ? Elles donnent une touche d'intellectualité à ces lieux ! Oui, mais... J'aimais bien ma maison ananas comme elle était ! Je n'ai pas besoin de toutes ces fautes ! Excuse-moi, je ne comprends rien de ce que tu dis ! Tu as quelque chose dans la bouche ? Et attention, on est en train d'appliquer une bonne couche de plantes ! Regarde ! Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Il n'y a rien de mal à ce qu'une maison ananas ressemble à une maison ananas ! Oh, pardon, Gary, je t'ai toujours pas donné à manger ! On va s'occuper de tout ça tout de suite ! C'est pas une vraie maison s'il n'y a pas un rocher pour dormir en dessous ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? On t'écoute, Bob ! C'est... Oui... C'est... Fantastique ! Hein ? C'est... Ah, que j'ai faim, moi ! Vous avez tous travaillé dur ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Puisque tu es satisfait de mon travail, je ne te facturerai que le double ! Bon boulot, les gars ! Heureusement qu'on était là ! Ouais, je meurs de faim ! Bon... Eh bien, Gary, voilà notre nouvelle maison ! Ce fauteuil est la contribution de Patrick au living room ! Oh, des vieux pots de condiments ! Merci, monsieur Krabs ! Haaah ! Haaah ! Gary, où est l'évier ? Haaaah ! Haaaah ! Haaaah ! Haaaaah ! Je suis pas sûr que ce soit un évier. Eh... Merci, Sandy, pour cette salle de bain futuriste ! Ah, c'était pas exactement mon petit havre de paix, mais ça pourrait être bien, bien pire. On a un toit au-dessus de la tête et de la nourriture sur la table. Dis-donc, ça me rappelle que je ne t'ai toujours pas donné à manger aujourd'hui. Oh, excuse-moi, je vais me rattraper. Ah, je me débobine !